... Voici le premier couple, Muriel Robin et Julien Clerc. ... Ça va bien ? Ça va. Regrette pas d'avoir dit oui à notre invitation ? Non, je sais qu'il y aurait eu avant et après cette émission. Bon, voilà, c'est tout. Une fois qu'on le sait, c'est pas inintéressant en même temps. Ça sera une étape dans ma vie. Julien, donc des révisions depuis de longues semaines ? Bien sûr, j'ai appris à peu près deux dictionnaires entièrement. Bon. Alors, nous allons tout de suite vérifier ça, parce qu'il va falloir y aller. Voici donc avec vous qui veut gagner des millions. Bon courage. ... ... ... ... ... Muriel, Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je le disais pour la bonne cause, pour une association qui vous tient tous particulièrement à cœur, il s'agit des Enfants Afghans. Enfants Afghans et un hôpital pour Kaboul. Voilà, merci à vous. Parce qu'évidemment, alors je ne sais pas quel sera le montant du chèque avec lequel nous repartirons. Le plus haut possible, on espère. De toute façon, c'est magique, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut espérer rêver sur des sommes formidables. Et tout d'un coup, l'hôpital se fait. Mais enfin, quel que soit le montant du chèque, ce sera formidable. Mais la première pierre n'est pas posée encore ? Il ne faut encore beaucoup d'argent ? Donc après cette émission, on va s'approcher en tout cas, puisqu'on est déjà, je vais encore parler en francs, on est aujourd'hui à 8,5 millions de francs sur le compte. Et j'ose espérer qu'on passera les 10 millions peut-être avec cette émission. C'est possible en tout cas. Vous pouvez avec chaque couple gagner un million d'euros. Voilà, donc ça laisse rêveur. Vous êtes quatre couples. On s'approchera des 10 millions, donc on peut espérer la première pierre pour janvier. Bon, Julien, on est prêt ? Alors voici ce qui vous attend. Regardez la pyramide des gains, des questions. Il y en a 15 pour être précis. La première à 200 euros, 300, 1 500, 6 000, 12 000, 48 000 pour en arriver aux millions d'euros. Deux étapes qui vous permettent de souffler et de repartir quoi qu'il arrive avec une somme. 1 500 euros, c'est la première étape, le premier palier. 48 000 euros, c'est le deuxième palier. Pas mal, pas mal, Cardi. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, Julien, je te parle. Il faut déjà qu'on arrive, il faut qu'il arrive. Il faut déjà qu'on arrive à 1 500. Et puis le sommet, c'est un million d'euros. Et jamais, 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 jamais... Il n'y a pas plus après 1 million d'euros, non ? Non, non, mais vous faites confiance à ceux qui vont vous suivre. Non, mais si on a des réponses à d'autres questions... Des questions qu'on ne pose pas, par exemple. On ne pose pas, non. 3 jokers, je sais que vous avez affiné, vous avez une tactique particulière, c'est pas pour le jokers. Julien, le 50-50, au cas où vous hésitiez, le coup de fil à un ami, qui resteront peut-être des amis. Moi, j'en avais pas au départ, donc on a plus ceux de Julien. Oui, ceux de Julien. Et le public qui est là, bien sûr, pour vous aider, pour aider les enfants et l'oeuvre que vous défendez. On y va ? Mesdames et Messieurs, avec Muriel Robin... C'est la musique qui est... C'est tout ça qu'il fout dedans. Oui, c'est la musique. C'est ça l'erreur de la musique, ça te tord le ventre. Oui, c'est ça. Et Julien Clerc, voici qui veut gagner des millions. En principe, tout le monde a répondu à la première, donc vous aussi, complétez le titre de cette chanson traditionnelle en passant par là. On va attendre de voir ce qu'il va y avoir. Marjolaine, Garenne, Lorraine, Persienne. Moi, j'ai une idée, on appelle un joker de tout le temps. Non, 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 je pense que ton idée est la bonne. Allez. Vas-y, dis-la. C'est mon dernier mot. Non. C'est une pierre de cou. Vous dites donc, Lorraine. C'est la bonne réponse. 300 euros, question. Qu'est-ce qui est écrit au dos d'un maillot d'un footballeur, c'est pour Julien, ça, au-dessus de son numéro ? Son nom de famille, ses mensurations, son adresse postale, le prénom de sa maman. Ça, c'est plutôt dans le domaine des compétences de Julien. Ah oui, je ne saurais pas répondre à une question. Non, très difficile. C'est difficile. Moi, je crois que je vais dire son nom de famille quand même. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Troisième question, 300 euros. Que peut-on trouver dans certaines huîtres ? C'est rigolo. Des diamants. C'est sympathique le début, hein ? On se croit très fort. Oui, ça ne va pas durer. C'est très agréable. Des perles, des rubis, de l'or. Je dirais perles et c'est mon dernier. C'est notre dernier. Oui, bonne réponse, en effet, du couple occasionnel de Julien Muriel. 800 euros, quatrième question. La voici. Selon la croyance populaire, quand les vampires... Quand les vampires regagnent-ils leur tombeau ? Le week-end. C'est drôle, je ne sais pas qui fait les réponses. À midi, les jours fériés, ou à l'aube. Vous direz que c'est à l'aube, non ? Je pense que c'est à l'aube. Je crois que c'est à l'aube, parce que le week-end, les autres les répons. Si ce n'est pas à l'aube, je ne regretterai pas d'avoir perdu. Bien. C'est votre dernier mot. Oui. C'est notre dernier mot. À 500 euros, déjà ? C'est la bonne réponse. Vous, vous faites le mariolo. Vous, vous faites le mal. Premier palier, 1 500 euros avec cette question. Allez, comme le grand Strum, on voyait souvent le commandant Cousteau avec... Avec des méroufles. La peau bleue, un collant rouge, un bonnet rouge, ou la Strum FED. Attention, attention, attention. Ça rigole pas. Attention. On se ressaisit. Il y a très détendu, mais il y a une... Bien sûr. C'est une concentration. Oui, oui, c'est ça. C. C. Notre dernier mot. C'est le C. Le bonnet rouge. Je veux dire C. Eh bien, le premier palier est atteint. Bon. Julien Muriel, quoi qu'il arrive, il y a déjà 1 500 euros pour les enfants afghans. Donc, il n'y a pas de problème. On continue. Sixième question, elle vaut 3 000 euros. Comment appelle-t-on la crainte qu'inspire l'autorité publique ? La crainte du soldat, la frousse du colonel, la frayeur du juge, la peur du gendarme. D. 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 D, la... La peur du gendarme. La peur du gendarme. C'est votre dernier mot. Vous avez l'air... Non, non, mais je regarde. Je regarde, je prends. Non, non, parce que la réponse va trop vite ou... Pas du tout, non, 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 je suis stupéfé par votre... Ça va trop vite pour vous, parce que ça va de plus en plus vite pour nous, hein, mais... Quoi qu'il en soit, c'est dès. D. 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 Et c'est la bonne réponse. Septième question, elle vaut 6 000 euros maintenant. Que faites les héros au début du film, le parrain ? Noël, un mariage, un anniversaire, Pâche, s'il vous plaît. Un mariage. Oui. Un mariage. C'est le mariage de sa fille, je crois. On est bien sur le mariage, nous, là. D'accord. Mais c'est notre dernier mot. Oui. Au début du film, le parrain, les héros fêtent un mariage. Bon, bon. C'est donc Corleone qui marie sa fille, hein, au début du... 6 000 ? Bon, ben, écoutez, on vogue tranquillement vers les 12 000 euros. Ce qui est... Ce qui est... Stéphie le sait, là, c'est... C'est à qui ? C'est à qui ? D'accord. C'est à qui, sauf... C'est à qui, c'est à nous. C'est à vous. Mais sauf si vous perdez, vous retombez à 1 500, là. J'ai bien compris. Soyez très, très prudent. J'ai bien compris, Jean-Pierre. Sur quel pays, Muriel et Julien, la dynastie des Tang a-t-elle régné ? C'est à qui, on parle pas des... Non. La Chine, le Japon, l'Indonésie, le Cambodge. Je pense que c'est la Chine, parce que je connais un restaurant chinois qui s'appelle... Enfin, d'ailleurs, faut pas faire de publicité, mais il se trouve qu'il s'appelle le Tang. Je sais pas pourquoi, moi, je serais les Balkans, moi, je dis donc. Ah bon ? Mais si on a un doute, il faut que... Non. Non ? Je vais dire la Chine avec toi. L'intuition, c'est quoi ? Généralement, l'intuition est toujours la bonne. Moi, je la Chine, je dis la Chine, je connais un restaurant... Oui, non, mais ça, on a compris. Non, mais en plus, non, mais je dis pas ça comme ça. Bien sûr, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone, le prix du 48, du 64 et du 22 ? Non, pas du tout. En tout cas, ils ont des petits-mêmes. Oui. Ah, mais je sais pas comment elle les faits, parce qu'on a une fois qu'elle prend sa patte. Mais le monsieur et la dame sont chinois. Moi, le monsieur aussi est très agréable, là, parce que je me dis ça. Ah, la Chine. La Chine. Hein ? Dernier mot. Oui. Tu as le droit de la dire plus courte, la phrase. Oui, bien sûr. Dernier mot. Ah bon ? Ah, pop, pop, pop. Les tangues ont régné sur la Chine. 24 000 euros. Alors, dans les bijoux de la Castafjord, la cantatrice offre à Haddock un perroquet qui s'appelle Loulou, Coco, Pépé, Mimi. Ça, c'est affreux. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire, elle a jamais lu Tata. Alors, je dirais comme ça, c'est activement, bêtement vers Coco. Ouais, moi aussi. Parce que Loulou, j'y crois pas beaucoup. Pépé, Mimi. Est-ce qu'on se dit un 50-50 ou un public ? C'est quoi 50-50 ? Alors, il y a deux réponses qui virent. Ou un public, et à ce moment-là, le public nous dirige. Vous, votre intuition, on vous dirige vers Coco. Moi, je pense que c'est Coco aussi. Loulou, Pépé, Mimi. Ça serait bête en même temps de perdre sur un truc comme ça. On serait pas ridicule parce qu'on n'est pas obligé de le savoir non plus. Si, on l'a lu. Moi, je l'ai pas lu. Je pense que c'est Coco. Si vous prenez le 50-50, vous verrez si Coco... On le grille, on le grille, mais il est pour un Coco. Ah, ben, vous le grillez, on le grille. Enfin, si c'est pas Coco. Pour une histoire de perroquet. Non, c'est Coco. C'est Coco ? Coco, Coco, Coco. Je regarde sa réaction. C'est votre dernier mot ? J'essaie de lire dans votre... Coco, Coco. Ah, Julien, c'est votre dernier mot. C'est à toi de le dire, il parle. Il a bien le droit de le dire, ça marchera s'il le dit. C'est notre dernier mot. Coco. Comment ? Vous êtes sacrément gonflé, parce que bon, Coco, c'est vrai que... On est comme ça, nous. Si c'est pas Coco, je vous flingue. Ça change tout. Vous aimez beaucoup, ça n'a rien à voir. Non, mais ça change tout. Heureusement qu'il s'agit de Coco. Question. Combien la denture complète d'un adulte compte-t-elle d'incisives ? 4, 6, 8, 10. Vous pouvez éventuellement vous sourire l'un à l'autre. Celle-là, les incisives. C'est quoi les incisives ? Non, je crois qu'on a de la molaire sur le fond. Voilà. Et là, de l'incisive. Et la canine. La canine arrive derrière. C'est une canine, c'est-à-dire, regarde la forme. C'est ça, la scisive, elle tranche. Moi, j'ai une canine. Non, parce qu'on peut être équilibré. Ça serait 4 et 4 et 4 incisives, c'est énorme. Moi, je dirais qu'il y a 32 dedans. 4 incisives, il en reste 28. 28, je te mettrais 3 canines. 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. Ça fait 12... Prenez un joker. Vous ne partez pas dans une aventure comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme joker ? Le 50-50. Le 50-50. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui ? Alors, ça veut dire que 50-50, après... Il ne va vous rester que deux réponses. Ah oui, ils sont foutus de nous mettre 6 et 8, on est dans le... On est mal. Pas forcément, vous allez imaginer des choses extrêmement désagréables sur nous. C'est vrai ? Vous allez peut-être nous mettre 4 et 10. C'est marrant, moi, je dirais que c'est... Ou alors, d'accord. Alors, 50-50, alors... Allez, 50-50. OK, ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît ? Il n'y a plus des 4. Oh là ! 8 et 10. 10, tu vois bien que 10 et 5 et 5. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça va repasser dans 50 000 émissions de télévision pendant 25 ans. 16 molaires, il reste 16 dans 8. 8 assisives, 8 calines, ça roule, ça tombe plus le poil. 8, allez, C. D'accord ? C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Tu l'as dit. Merde. Eh oh ! Une seconde, je réfléchis ! La réponse est... Vous m'auriez dit 10. On aurait perdu. C'était faux ! Et la réponse, c'est oui ! Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Quand je pense qu'on était parti à 4... Oui, mais c'est ça... Non, mais je t'avais dit 4... J'ai une certaine retenue... Oui, bien sûr, c'est normal. Allez, en tout cas... Quoi qu'il arrive, 48 000 euros pour les enfants. 5 fois 7. Donc on l'a dit, 300... 300 et quelques mille francs. Très bien, génial. 314 000. Question 11. Qui est le père d'Indira Gandhi ? C'est le père d'Indira Gandhi. Nero. Rajiv Gandhi. C'est Nero. C'est le père de... Le Matma Gandhi. Non, non, non. C'est pas Nero. Non, c'est... Férot, c'est Gandhi. C'est le pandite Nero, son père. Allez, on avance. C'est la A. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Donc là, Julien, sans nombre d'une hésitation... Bah, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Bien. Je peux me tromper. C'est vrai que les trois autres s'appellent Gandhi. Et il était tentant de se diriger vers les trois autres réponses. Bravo. C'est la bonne réponse. On est très complémentaires parce que... Vous, les dents, lui, les roues... C'est magnifique, non ? C'est magnifique. C'est sacré équipe, hein ? Il reste quatre questions. Quatre. C'est bien. Il vous reste deux jokers. Ça, c'est génial. Ouais, c'est bien, ça. La question qui suit, vos 100 000 euros pour vous faciliter la tâche, ça fait 655 000 francs. La voici. À Paris. En quelle année la grande arche de la défense a-t-elle été inaugurée ? 1986, 1987, 1988, 1989. Attention. Je dirais plutôt là, mais... Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai des repères par rapport à mon premier spectacle, c'était en 88. Il me semble qu'elle y était déjà. Pour moi, ça serait 86 ou 87, mais il faut qu'on appelle. On ne peut pas prendre l'heure. Et on appelle qui, alors ? Voilà, le problème, c'est où vous faites confiance au public qui... Il y a le public aussi. En majorité, parisien. Mais est-ce qu'on se souvient ? Ou vous appelez quelqu'un au téléphone. Ou vous vous réservez cet appel au téléphone pour plus tard. Moi, je crois qu'on ne peut pas le faire au pif. Nous, il faut qu'on utilise un... Ou le public, ou un joker. Un joker, alors on prend dans les gens... Peut-être le public, peut-être ? Ou un joker de nos jokers et... On va prendre peut-être un joker, non ? Ou le public, parce que sur le nombre, peut-être, il y aura un avis. Il est bien évident, je rappelle au public, que vous votez si vous savez. On ne vote pas au hasard. Donc... Oui, si la personne qui ne sait pas, ne met pas, je pense que... Enfin, ne met pas une date au pif. Ne met pas une fausse, si vous pensez savoir. De toute façon, on est sûr que ce n'est pas en 84, déjà. C'est exact, oui. Non, mais ça aide. On ne fera pas le public, Julien ? Non, tu veux, mais écoutez... Vous pourrez enchaîner, mais... Après, si vous avez un doute, vous pourrez ensuite enchaîner avec un joker téléphonique. Ah, très bien, bien sûr, bien sûr. On peut enchaîner, public. Bien sûr, allez. Vous voulez-vous prendre vos télécommandes, s'il vous plaît ? Si vous connaissez la réponse, apprêtez-vous à voter. La question est la suivante à Paris. En quelle année la Grande Arche de la Défense a-t-elle été inaugurée ? A, 86, B, 87, C, 88, D, 89. Vous votez maintenant. Merci. Oui, bien. Tout le monde savait bien, en tout cas. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ils ont tous répondu, c'est-à-dire qu'on a... Réponse A, 29%, réponse B, 27%, réponse C, 29%, réponse D, 15%. Donc, si on écoute le public, on éliminerait la dernière réponse. En fait, si vous êtes sûr qu'on peut éliminer 89, si vous décidez d'appeler un joker, vous ne pouvez lui proposer que trois possibilités de réponse. Ça va faciliter son champ de recherche. Ou alors, vous répondez, ou alors, il y a encore une possibilité, c'est de partir avec cette somme, mais non sans avoir utilisé le dernier joker, néanmoins. Bien sûr. Alors, toi, dans tes jokers... Mais peut-être que le public se trompe aussi, hein, je veux dire. De quoi ? Avec ces 15%. Et là, le public est très, très indécis. Ouais. Alors, dans mes jokers, qui serait susceptible de répondre le mieux à ça ? J'en ai un qui est dans les... Dans les... Quelqu'un qui est proche, qui est historien, proche de l'Assemblée nationale, tout ça, il peut savoir, ça, tu crois ? Moi, je... Un historien peut savoir ça ? Oui. Oui. C'est-à-dire, genre, truc, tu le sais ou tu le sais pas. Procède par élimination. Est-ce que les autres pourraient savoir ? Roger Louret, je le mettrais pas sur ce coup-là, moi. Non. Bernard Murat pourrait le savoir, mais... Moi, j'appellerais Laurent Tess. Qui est Laurent Tess, pardon ? Il était en onzième avec moi. Ah, en effet. Oui. C'est sûr qu'on l'appelle ? Et... Non, mais je l'ai revu depuis. Il était très bon, très bon à l'école. Alors, on y va. On appelle Laurent. Voici donc cet appel téléphonique. On va lui proposer les quatre dates, bien entendu. On ne va pas prendre de risque. L'enjeu, c'est 100 000 euros. Et s'il sait, vous prendrez la décision ou non de répondre. Sinon, vous partez avec la somme acquise. Déjà pas mal. Oui, bien sûr. Laurent ? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je suis avec Julien Clerc et Muriel Robin. Et Julien a vraiment, vraiment besoin de vous. Vous êtes d'accord pour répondre ? Je suis d'accord, mais ça m'étonne qu'il soit en difficulté. Nous avons fait nos études ensemble. Ah oui, vous étiez en onzième ensemble, c'est ça ? Oui, mais jusqu'au-delà du baccalauréat. Ah, quand même, félicitations. Mais félicitations à lui, surtout. Attendez, vous allez voir, vous allez moins frimer dans une seconde. Moi, je ne frime pas du tout. Non. 29. 22 secondes. Moi, je dirais 87. 10 secondes. 87. C'est une réponse dont vous êtes certain ? Non, mais c'est une réponse possible. Ça, c'est un peu le... C'est un peu le... C'est bien, Laurent. Tu as dû te marrer, onzième en épreuve. C'est bien, ce Laurent. C'est bien, c'est bien. On est vraiment avancé, c'est sympa. Merci, Laurent. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Merci beaucoup, Laurent. On va voir sur la garde, puisqu'elle n'est que possible. Eh bien, écoute... Si vous n'êtes pas... Où vous tentez le coup ? Si vous tentez le coup que c'est la bonne, vous gagnez 100 000. S'il y a un souci, vous retombez à 48 000 euros. Maintenant, vous pouvez partir avec les 72 000, avec presque 500 000 francs maintenant, en disant je m'en vais. C'est-à-dire que si on perd les 72 000, on retombe à... À 48 000. À 48 000. Mais à 300 000 francs au lieu de... Au lieu de 500 000. Il y a presque 200 000 francs d'écart. Si on perd, on redescend à 48 000. Tout à fait. Mais on peut toujours tenter le coup de dire 87. Oui, mais vous perdez 200 000 francs si ce n'est pas la bonne réponse. Et alors sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mais partir avec cette somme. 800, on va partir avec cette somme de 72 000. Oui, en disant je ne réponds pas à la question, je préfère partir avec cette somme. Il y a deux options, où répondre et où on redescend là, où on monte là. Ou dire nous on s'en va, au revoir Jean-Pierre, c'était formidable, merci pour tout. Et on part avec ce qui est souligné là. Écoute, il avait le choix entre 6, 7, 8, 9. Et il a quand même dit 87, assez vite quand même. Assez vite, c'est vrai. Peut-être trop vite. Non, voilà, si on choisit, on prendra la réponse de Laurent. Après, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on s'arrête, on part avec ça. Et après, il va nous dire ding, 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 87. Ça serait très contrarié. Il y a une autre solution. Si ce n'est pas ça, Laurent peut mettre les 200 000 francs que vous perdez. Ou je vous laisse, par exemple. C'est une solution. Ça va plus vite que nous dans la tête. Oui. Tu comprends ? C'est à nous de choisir. Ou on garde ça. Ou sinon, si on donne une réponse, on donne celle de Laurent. Je tenterai le coup. Je suis peut-être trop joueur, je ne sais pas. 87. Vous avez le champ entre 86, 87, 88 et 89. 80. Fin 86, début 89. 86 et demi. À ce moment-là. Vous pouvez bien m'arranger le coup, Jean-Pierre. C'est pour un hôpital, ce n'est pas pour nous, cet argent. Qu'est-ce que je voulais qu'on en fasse, nous, de cet argent ? Et toi, tout à l'heure, tu avais été sur 86 direct. Alors moi, j'allais sur 86. Mais moi, j'éteste les chiffres impairs. Alors, c'est ça aussi. Mais moi, je le suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai, toi. J'essaye de lire dans vos sourcils. Pas facile. Pas facile, mais... Vous avez fait combien d'années d'études, de lecture en sourcils ? J'ai fait, j'ai fait... J'ai arrêté en milieu de deuxième année, mais quand même... Sur les bottes, ce n'est pas facile. Pas évident. Ce face-à-face est insupportable. J'essaye de sentir... Alors, 87... On va voir ce que ça fait sur ton visage. C'est ça, c'est pas comme au poker, on voit sur la... Je ne connais pas la réponse. On va dire 87, à ce moment-là. Très honnêtement, je ne connais pas la réponse. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais... Vous pouvez me faire confiance, je ne connais pas la réponse. C'est droit à 6, alors. Je ne connais pas la réponse, c'est pas vous. C'est important. Est-ce que j'arriverai à lire dans vos sourcils ? Ah, je sais ce que vous pensez de moi, c'est pas bien. Mais analysons sa réponse. Qu'est-ce qu'il a dit ? On lui a dit pourquoi... Mesdames, messieurs... On peut passer le coup de fil ? Allez chercher une boisson chez vous, décontractez-vous, nous revenons dans quelques instants. On va aller faire des courses, tranquillement. Il a dit bonjour, bon ça c'était très bien, après, il a dit 87, vous en êtes dessus, il a dit ça me paraît une réponse, c'est une réponse possible. C'est sûr, quand il a dit 87, j'ai adoré la version très sûre de lui. Et c'est quand il a dit ça me paraît une réponse possible, il avait fini sa phrase, il aurait dit entre les quatre, ça c'est sûr. Ou vous jouez, ou vous partez. Oui, on a bien compris ça Jean-Pierre Jacques, maintenant vous me parlez autrement. C'est pas le tout, on joue gros. Julien, je sais pas, moi, dis quelque chose, prends-moi une position. Je te dis, 87. Tu me le dis ? Ouais. Et bien alors ? Il faut bien prendre un risque. 87, qu'est-ce que tu veux faire ? On joue alors ? On joue puisque toute façon on partira avec 30 patates comme tu disais tout à l'heure. Mais enfin là, vous en avez presque 50. Oui mais, de toute façon si on... Ah oui d'accord. Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est ça, tu comprends ? Et bien on part avec si tu veux. Mais après si c'est 80, bon bah partons avec, allez va. Alors si on part avec, il faut savoir que moi j'aurais dit 86. C'est pour ça qu'on fait cette émission, Muriel, pour partir avec de l'argent. Et que si c'est 88, tout le monde sera content et puis... Bah oui, l'important c'est quand même le... L'argent. Bah oui, c'est l'hôpital. C'est la cause, l'important. On va en rester là, on se rappellera toute notre vie qu'on a perdue. C'était très gros à cause d'une répression. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Que non. Que vous partez ? Bah oui, on réfléchit ça aussi. Bon alors, on... On part avec l'argent, c'est le but du jeu. On part, c'est notre... Dernier mot. C'est mal à dire, parce que si c'est 86, je vais être très contrariée. C'est votre dernier mot. Et moi 87, parce que... On part, c'est notre... Dernier mot. Vous gagnez 72 000 euros pour les enfants argants. 472 289 francs. Muriel et Julien. Si c'est 86, ou 87 pardon. 86, moi j'avais du mal à dire 87, c'est mon dernier mot. Toi t'aurais dit 87 ? J'espère que c'est 88, comme ça on n'aura pas le droit à dire. Alors, Muriel aurait dit 86. Affichons 86, pour voir un petit peu. Et la bonne réponse était... 89 ! Le public n'avait pas voté pour... Sans regret, formidable. Le public, vous avez été sur 89. Particulièrement... Particulièrement bon. Mais on l'a senti, on a dit, on ne va pas les suivre. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Bravo. 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 Bravo.